Le nombre de forces. Alors le nombre de forces, c'est un des nombres les plus simples à calculer en numérologie. On l'appelle également la réalisation. C'est un complément important de votre chemin de vie. Alors, ce nombre indique dans quel secteur vous allez utiliser l'énergie dont vous disposez. C'est un peu comme la maison dominante en astrologie, là où va vraiment principalement se manifester votre énergie pleine. C'est un peu votre maison 1 finalement, ou la maison dominante de votre thème. Alors, sa vibration correspond au programme dans lequel notre existence s'oriance avec le plus de forces. Donc, pour répéter ce qu'on a dit, le nombre de forces, alors il est égal au jour de naissance plus au mois de naissance. Alors souvent, on l'a souvent calculé. Vous remarquerez parmi vos amis, vous aurez beaucoup d'amis qui ont le même nombre de forces que le vôtre, ou qui ont un nombre de forces similaire à votre chemin de vie, un nombre de forces similaire à votre nombre d'expressions, votre élan spirituel ou votre moins intime. Et vous verrez qu'il y a une corrélation parmi vos amis, vos proches, entre tous ces nombres importants que je vous ai fait découvrir en numérologie. Alors, très simple, un jour plus mois de naissance. Pour Claudine Zago, du 8 mars 1953, on fera tout simplement 8 plus 3. Donc, son nombre de forces correspond à la vibration du 11. C'est le même que son chemin de vie, donc là, ça renforce, c'est en adéquation, tout va bien. Donc, pour elle, ça sera très bien. Elle pourra, comme avec un nombre de forces 11, elle semble être venue dans cette existence pour utiliser son inspiration et son intelligence pour transmettre ses messages à autrui sans complexe de supériorité, en maîtrisant son impatience et sa nervosité intérieure. Donc, elle est vraiment faite pour ça. Donc, elle tend vers ça. Elle doit vraiment manifester ses énergies pour ça. Alors, si vous avez un nombre de forces, numéro 1, vous semblez être venue dans cette existence pour vous affirmer personnellement et user d'autorité sans despotisme ni orgueil. Avec un nombre de forces 2, vous cherchez à vous associer et vous unir avec les autres, sans être dépendant ni soumis. Avec un 3, vous cherchez à vous exprimer avec jovialité, originalité, sans problème relationnel ni dispersion. Un nombre de forces, numéro 4, vous chercherez à vous valoriser par le travail. Vous serez constructif et miticulé, sans forcément être rigide ni entêté. Donc, vraiment, il vous donnera beaucoup d'aide, ce nombre de forces 4. Vous voyez, il gommera un peu les défauts du nombre en question. Ici, le 4. Alors, pour le nombre de forces 5, vous vivrez des expériences variées. Vous apprendrez l'usage de la liberté individuelle. Vous accepterez le changement sans dangereux défis ni d'expériences physiques excessives. Le 6 vous permettra de vivre l'amour et l'harmonie, de prendre des responsabilités au sein d'une famille, d'une structure et de faire souvent les bons choix. Le 6 vous permettra d'utiliser vos capacités mentales pour progresser sur la voie de la sagesse, sans prendre de distance vis-à-vis des autres et du monde matériel, sans trop non plus vous endoctriner ou vous perdre au niveau spirituel et mental. Le 8 vous permettra de réaliser de grandes ambitions. Les combats matériels et judiciaires seront souvent menés vers le succès. Vous évoluerez à travers le chemin du pouvoir et du contrôle de vous-même, et cela sans jugement extrême ni impulsivité. C'est quand même le danger du 8. Avec un nombre de forces numéro 9, vous développerez le sens de l'altruisme, et vous enseignerez vos connaissances, et vous transmettrez vos idéaux de justice sociale et d'universalité, mais sans excès de condescendance ou d'hyperémotivité. On a vu qu'avec un nombre de forces 11, vous aurez la possibilité de vivre pleinement les vibrations de ce maître nombre. Avec un nombre de forces 22, vous pourrez bâtir et diriger d'ambitieux projets avec équilibre, sans recherche de domination sur autrui. Et un nombre de forces 33 vous permettra de jouer un rôle de guide avec tolérance et magnanimité, sans forcément tomber dans le despotisme.